Très bien, Miles. Si 2x est égal à 16, combien vaut x ? Oh, désolée. Je ne pensais pas que vous étiez encore là. Vous voulez que je repasse ? Ça va, s'il te plaît. Je sais pas. Hein ? Tu as bien révisé hier soir ? Je n'ai pas le livre. Mes parents ne peuvent pas me l'acheter. Tiens. J'en garde toujours un, juste au cas où. Je vais te donner des cours, après l'école, pour que tu rattrapes ton retard. Merci. Je dis, pourquoi c'est si long ? Je peux pas t'attendre éternellement. Désolée. Tu peux me donner 20 minutes de plus ? 20 minutes ? Madame Parker, c'est bon. Vous m'avez assez enseignée. Je vais rentrer chez moi. Et te voir échouer à un autre test ? Je ne crois pas. Ta mère serait vraiment déçue si tu échouais à nouveau. Donc, je peux prendre le bus pour rentrer. De toute façon, je dois aller faire des courses pour le dîner. Ah, tu aurais dû me le dire avant que je vienne. Je rate le juste prix, là. Ah, je peux vous raccompagner. Je dois aussi aller à l'épicerie pour acheter de la lessive. Tu es sûre ? Oui, madame. Merci beaucoup, Rhonda. Tu es si gentille. Ce n'est rien. Ok, on continue. Combien font 16 divisé par 2 ? Hum... 8 ? Bingo. X est égal à 8. Bon travail. Très bien. Maintenant, faisons un autre problème. D'accord ? Ok. C'est tout ce dont vous avez besoin ? C'est plutôt tout ce que je peux me permettre. Tu sais, mon père disait toujours, si tu veux être enseignante, tu dois apprendre à te nourrir avec peu. Et il avait bien raison. Vous avez vraiment besoin de stylos et de crayons ? C'est pour les enfants. C'est si triste. La plupart n'ont même pas de fournitures scolaires de base. Je veux dire, c'est vraiment votre problème. Vous n'êtes pas payé pour ça. Ça fera 63,49. Waouh ! Je ne pensais pas que ça allait être aussi cher. Enlever juste les fournitures scolaires ? Non. Mes enfants en ont besoin. Oh. Euh... Combien coûte le steak ? 11,99. Il me semble que ça ne suffit toujours pas. Alors... Enlevez aussi les œufs. Euh... Vous êtes sûre, Judy ? Oui. Oh, salut, chérie. Je vais préparer le dîner dans un moment. Tu as tardé à venir. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour... Pas encore. On n'a pas assez d'argent pour ça. On s'en sort à peine comme ça. Tu as pris de la nourriture ? Oui. Je vais faire des quesadillas. Des quesadillas ? Retourne t'asseoir, s'il te plaît. Je mangeais bien mieux quand j'étais étudiant fauché. Oh, voyons voir. C'est les nouilles pour demain ? Ce n'est pas le moment, Marvin. J'ai déjà assez de stress comme ça. En plus, je dois corriger toutes ces copies avant de préparer les cours de demain. Alors, s'il te plaît, assieds-toi. Tu travailles ce soir ? On devait regarder le film Casablanca. Je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne peux plus faire ça. On pourrait le regarder ce week-end. Tu passes plus de temps avec ces enfants qu'avec ton propre mari. Tu agis comme s'ils étaient tes propres enfants. Ce n'est pas comme si tu étais plus payé pour faire tout ça. Bonjour, vous devez être M. Parker. Richard Carlyle, de First National Financial. Nous avons essayé de vous contacter. Ok. Comme vous devez le savoir, vous avez du retard sur le crédit. Et à ce jour, vous êtes à 60 jours. Ce qui signifie... que vous risquiez la saisie. Merci d'être passé, M. Parker. Bien sûr, j'ai juste... T'as vu ça, Judy ? On va finir par perdre la maison. On va surmonter ça. Il suffit de prier. On a besoin de plus que des prières. On a besoin d'argent. Tu sais que je ne peux pas travailler à cause de mon handicap. Tu sais que le gouvernement ne me donne pas grand-chose. Je pense que tu vas devoir trouver un travail mieux payé. Je ne vais pas arrêter d'enseigner, Marvin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Si tu n'arrêtes pas d'enseigner, alors arrête de gaspiller notre argent sur ces enfants. Je ne gaspille pas d'argent pour eux. J'essaie juste de les aider. J'ai toujours cru que si on aide les gens, ça trouvera toujours un moyen de revenir. Tu aides ces enfants depuis 25 ans déjà, je dis. Qu'est-ce que tu as eu en retour ? Cette simple plaquette ? Ce n'est pas vrai. Regarde ça, regarde ça. Ce sont des lettres d'anciens étudiants disant à quel point j'ai eu un impact sur leur vie. J.R. Ce n'est pas cet élève à qui tu as acheté un vélo quand tu as commencé à enseigner parce que le sien avait été volé. Tu as dépensé 200 dollars pour lui. Et tout ce que tu as en retour, c'est ce bout de papier. Eh bien, je suppose que les bonnes actions te reviennent vraiment, hein ? Si au moins tu la lisais. C'est vraiment une belle lettre. Elles le sont toutes. Oui, eh bien. Ces lettres ne vont pas payer le crédit. Je suis prêt pour dîner. Madame Parker. Bonjour, Madame Burton. Est-ce que tout va bien ? Non. Miles a eu un C- à son dernier test. Oh, n'est-ce pas merveilleux ? Ils sont les mieux sortis qu'à l'examen précédent. Non, pas du tout. Il échoue toujours. Les maths ne sont pas un don chez Miles. C'est pourquoi je fais tout ce que je peux pour l'aider. Ne blâmez pas, mon fils. Vous êtes l'enseignante. Vous êtes responsable de ce qu'il apprend et de ce qu'il n'apprend pas. Je sais que j'aurais dû écouter mon instinct. Et maintenant, je dois parler au principal d'Enver pour qu'il change de professeur. Oh, quoi ? Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Miles et moi avons une connexion spéciale. Donnez-moi juste un petit peu plus de temps. Votre temps est écoulé. Vous auriez dû faire ça bien avant. Bon sang. C'était méchant, ça. Ça va aller. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Je ne le vois pas. Écoutez, vous vous inquiétez trop. C'est tout ce que vous faites. Vous devriez arrêter de vous investir autant pour ces enfants et commencer à penser à vous. Est-ce que tout va bien ? Non. Aujourd'hui a probablement été l'un des pires jours de ma carrière d'enseignante. La mère de l'un de mes élèves m'a crié dessus et elle a même retiré son fils de ma classe. C'était horrible. C'est pour ça qu'il faut démissionner. Marvin ! Écoute, je suis sérieux. Regarde tout ce que tu fais pour ces enfants et personne ne l'apprécie. Pas même les parents ! Madame Parker ? Oui, Abigail, est-ce que tout va bien ? Je révisais pour le contrôle de demain et j'avais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Tout de suite ? Si, c'est possible. Je dis, on doit rentrer à la maison. On n'a pas le temps de... Je vais prendre le bus ou me faire raccompagner. Tu peux y aller et rentrer à la maison. Viens, ma chérie, je vais t'aider. On peut... On veut vendre ça. Non. C'est ton père qui te l'a offert. Et je sais à quel point elle compte pour toi. Eh bien, quel autre choix on a ? Eh bien... Si tu veux qu'on vende ta montre, alors on peut... Absolument pas ! On va pas vendre ta bague de fiançailles, ok ? J'arrive pas à croire que nous sommes dans cette situation. Même avec tout ça, c'est toujours pas suffisant pour couvrir les 15 000 dollars. Ok. Alors, nous devrons déménager. Ce n'est... Ce n'est pas la fin du monde. Cette maison... est bien trop grande de toute façon. Elle était bien quand Sébastien grandissait. Mais maintenant... nous ne sommes plus que deux. Nous n'avons pas besoin de tout cet espace. Est-ce que tu lui as dit ? Il vient de se marier. Ils attendent un bébé. Je ne voulais pas le stresser. Je me souviens quand il était petit. Il y avait tous ces jouets qui traînent ici. Et je m'énervais souvent en descendant les escaliers et en piétinant tous ces légos. Oui, il a grandi si vite. Et puis, je détestais quand le désordre régnait dans la maison parce qu'il y avait des trucs partout. Mais maintenant, j'aimerais bien retrouver un peu de ce bazar ici. Il y a tellement de souvenirs dans cette maison. Je pense qu'il est temps. Non, 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 non. Je m'en occupe. Nous avons besoin de quelques jours pour ramasser nos affaires et puis on s'en va. Excusez-moi ? On ne peut pas payer le reliquat. Alors, donnez-nous une semaine. C'est tout ce qu'on demande. Madame Parker, je ne travaille pas pour la banque. C'est moi, Justin Russell. J.R.? J.R. Oh, mon Dieu. C'est si bon de te revoir. C'est la banque ? Non, c'est J.R. Il est venu me voir. Oh, quelle belle surprise. Alors, comment ça va ? Plutôt bien. Je suis dans l'immobilier. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. J'ai vu que votre maison était en saisie. C'est du domaine public. Oui, c'est... C'est bon. Nous gérons. Rentre donc à l'intérieur et je peux nous faire un thé. En fait, je voudrais que vous veniez à l'extérieur. J'ai une petite surprise pour vous. En commençant... Avec ça. 3000 dollars ? Mais pourquoi ? Je n'oublierai jamais quand vous m'avez acheté ce vélo quand j'étais petit. Cela signifiait tellement pour moi à l'époque. Ce vélo ne coûtait que 200 dollars. Je ne peux pas accepter ça. Non, c'est pas juste pour le vélo. Mais pour tout ce que vous avez fait pour m'aider. Et combien vous avez cru en moi. Honnêtement, sans votre aide, je n'en serais pas là. Je n'aurais probablement pas été diplômé. Chéri, regarde. C'est gentil. Pas assez pour garder la maison. Mais on peut l'utiliser comme caution pour le nouvel appartement. Merci beaucoup. Oui, on a bien plus que ça là dehors. Ah bon ? Beaucoup plus. Oh, qui a dit ça ? Pourquoi ne pas sortir pour voir. Mais qui sont tous ces gens ? Bonjour Madame Parker. C'est moi, Corée. Corée Miller ? Oh mon Dieu ! Ça fait une éternité. Je sais. Mais, vous savez, je n'ai jamais oublié toutes ces fois où je n'avais pas d'argent pour mon déjeuner. Vous me l'achetiez toujours. Donc, je veux vous remercier. Oh, mais c'est beaucoup trop. Merci. Merci pour tout. C'est pour toutes ces heures que vous avez passé à me donner des cours après l'école, quand personne d'autre ne le faisait. Wow ! Je ne sais pas quoi dire. Hey Madame Parker, c'est moi, Jamie. Vous avez acheté les manuels scolaires quand ma famille ne pouvait pas se permettre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Bien sûr que je me souviens de toi. Je ne peux pas croire ce qui se passe. Eh bien, comment est-ce que tu as réussi à faire ça ? Quand j'ai découvert ce que vous traversiez, eh bien, je l'ai posté sur notre groupe Facebook d'anciens élèves. Il s'avère que beaucoup de gens se souviennent de vous. Pour toutes vos bonnes actions, alors, ils voulaient tous vous aider. Et il y a en fait beaucoup plus d'anciens élèves. Ils ne pouvaient pas être là, mais ils ont pu faire des dons sur notre page GoFundMe. GoFundMe ? Oui, donc, maintenant, non seulement vous n'avez plus à vous inquiéter de la saisie, mais vous n'avez plus à vous soucier des paiements du film. Vous pouvez régler la totalité de la maison. C'est... c'est pour moi ? Oui. Je n'arrive pas à y croire. Oh, ce n'est pas possible. Oh, merci, mon Dieu. Oh, mon Dieu, nos prières ont été exaucées. Tu avais raison, chérie. Quand tu aides les gens, ça trouve toujours un moyen de revenir. Oh, chérie. Est-ce que ça fait sens ? Maintenant, oui. Merci beaucoup pour votre aide. Oh, je t'en prie, ma chérie. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. D'accord. À plus tard. Bye-bye. Oh, je suis désolée, chérie. Je viens juste de finir et j'allais... Non, 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 non. Prends tout le temps nécessaire. Il n'y a pas d'urgence. Je suis passé pour te dire qu'il y a quelqu'un ici qui veut te voir. Oh, madame Burton, que puis-je faire pour vous ? Miles a passé son premier test avec monsieur Soublet. Il a eu son premier F. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Son nouveau professeur ne veut pas l'aider comme vous l'avez fait. Alors, je me demandais si... Si vous seriez prête à le reprendre. Je constate que... Il a vraiment des difficultés en maths. Et personne... Ne se soucie de l'aider comme vous le faites. Eh bien... Je... Je ne sais pas. S'il vous plaît, ne le punissez pas pour ma mauvaise décision. Miles vous aime sincèrement. Bon, d'accord. À une seule condition. Quand il grandira et qu'il aura bien réussi sa vie, il devra m'écrire une lettre. J'aime beaucoup ce que mes élèves m'écrivent. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci de croire en lui. On peut s'arrêter au magasin pour que je prenne quelque chose ? En fait, j'y suis déjà allé. Parce que... C'est moi qui prépare le dîner ce soir. Pour te montrer à quel point je t'apprécie. Ne t'emballe pas trop, c'est juste des caissadillas. Des caissadillas, c'est bien. Alors, pendant que tu cuisines, je peux finir mon travail. Et on pourra regarder le film Casablanca ce soir. Oh, ça sonne comme de la musique pour moi. Très bien, alors c'est vendu. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada